Chacun chez soi. Il y a moins de circulation. Il y a moins de circulation. Les gens vont quand même faire leurs courses, mais avec des attestations ? Oui. Et le problème, les courses, la plupart des personnes qui vont faire leurs courses, c'est sur Huawei. Et du coup, on est obligé de se déplacer du Nord pour aller dans le centre pour les courses. Est-ce que dans les magasins, les gens sont bien séparés ? Est-ce qu'il y a bien dit distance réglementaire, vous savez, de 1 mètre ? Est-ce que ces choses-là sont bien respectées ? Quelques fois, oui. Quelques fois, non. Parce que comme nous, ici au Nord, c'est la vie chez nous en tant que fanac. C'est difficile. Pour un début, c'est quand même difficile de s'éloigner de l'autre et de ne pas se dire bonjour. Sinon, voilà, on essaie de faire de nos minutes pour respecter les consignes qui ont été données. Vous parliez de dire bonjour. Est-ce qu'on évite de se serrer la main quand on se dit bonjour ? Est-ce qu'on évite de s'embrasser ? S'embrasser, oui. Oui, on évite. Sinon, quelquefois, on se serre la main. Sinon, des fois, on dit bonjour comme ça. On se salit. Avec la Poste aussi, ça se passe bien ? À la Poste, oui, à part, par exemple, pour ceux qui veulent payer les factures d'électricité. Ou bien, ne serait-ce que prendre une carte, liberté, ils refusent le liquide que nous, on leur donne. Il faut faire carrément un retrait dans la Poste pour qu'ils puissent récupérer l'argent, le montant de la carte ou des factures qu'on doit régler. À la Poste, on n'accepte pas que vous veniez avec des billets de banque pour payer. Voilà, voilà. Je me pose des questions parce que pourtant, dans les magasins, quand on arrive, les commerçants, ils sont bien obligés de prendre l'argent qu'on leur donne parce que nous, on vient faire nos achats. Oui, donc il y a une peur que les billets soient contaminés qui est à la Poste, mais pas dans les magasins. Voilà. Mais pourtant, ils sont équipés, gants et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !